Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Hello mes petits Canadiens français préférés. Hello les French Canadiens Travellers. Salut Cécilia et Fabien, nous espérons que vous allez bien. Coucou Cécilia, coucou Fabien. Bonjour Cécilia, bonjour Fabien, j'espère que vous allez bien. Coucou Cécilia, coucou Fabien. Cécilia, Fabien. Hello le cousin et la cousine. Alors je suis très content que vous partiez, vous allez vous régaler. Profitez bien et surtout, bisous de nous trois. Bisous. En préparant le trajet de notre voyage, nous savions qu'il échangerait en cours de route, c'était certain. Que ce soit à cause de problèmes mécaniques ou alors la météo qui fait des siennes, les rencontres jouent également beaucoup dans le changement de destination. Juste un petit message pour vous souhaiter une bonne route. La fin de Saint-Fillé-Mont approche très rapidement pour nous quatre. C'est que bonne route et puis on espère vous croiser. Mais c'était sans compter l'arrivée d'une pandémie mondiale. Bon, nous voilà confinés entre frères et sœurs. Et tout se passe bien. Ah oui, celle-là nous ne l'avions pas prévue. Mais alors là, pas du tout prévue. Donc, 40 jours avant le départ, c'est là que tous les problèmes se sont enchaînés pour nous. Avec Fabien, nous avons perdu nos travails. Et oui, les restaurants n'étaient pas considérés comme des services essentiels. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de fermer. On devait toujours aussi quitter notre logement à la date prévue, le 30 avril. Mais entre le confinement, entre les barrages mis en place, entre les régions du Canada, mais aussi les provinces, et toutes les nouvelles règles de réservation sur Airbnb, et bien je peux vous dire que la tâche ne s'annonçait pas du tout facile. Sans parler de mon PVT qui arrivait à expiration. Et donc, ce fut la course au papier pour trouver une solution pour que je puisse rester légalement au Canada. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais bon, ça vous le savez sûrement. Entre temps, toutes les frontières, que ce soit terrestres, ou même tous les aéroports, ont fermé. Et la plupart des pays ont mis en place des interdictions de voyage. Donc comment vous dire, notre voyage était plutôt pas mal compromis. Je suis un petit peu déçu pour vous que votre projet de base n'ait pas eu lieu, mais je suis vraiment très content que vous ayez trouvé un plan B. On est allé en Gaspésie, en traversant le Canada vers l'ouest. On espère qu'un jour vous réussirez aussi à aller jusqu'au Panama, parce que ce sera vraiment une chouette expérience pour vous. Profitez, voyagez, c'est ce qui est bon. Voir tout au long de cette aventure, puis vous l'avez super bien mérité, après toutes ces péripéties, donc bon voyage, et puis à bientôt ! Mais voilà, la première semaine d'avril, nous avions trouvé la maison parfaite pour passer notre confinement. Comme ça faisait un mois qu'on tournait en rang, comme des poissons dans notre appartement, nous avons décidé de partir à la campagne un peu plus tôt que prévu. Et c'est de cette manière que le 20 avril dernier, nous sommes retrouvés avec nos amis Kelly et Clément dans le petit, oui, très 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 petit village de Saint-Philement. Sur le papier, la maison avait tout de la maison idéale. Et en vrai, ce fut encore mieux. Durant deux mois, nous avons eu l'occasion de voir toutes les saisons. À notre arrivée, le lac était encore bien gelé. Et c'était sans compter la tempête de neige qu'on s'est pris deux, trois jours après notre arrivée. Oui, c'était déjà une belle, belle tempête. Alors qu'on était déjà fin avril, hein ? On a aussi observé quelques bûches dans le jardin. Ou alors ce sont peut-être elles qui nous ont observées. Et avec Kelly, on s'est découvert une passion pour les marmottes. Jusqu'à ce que ce soit les oiseaux qui leur volent la vedette. Et pendant qu'on s'amusait, Clément essayait de pêcher dans la rivière beaucoup trop froide. On ne parlera pas de tous les leurres d'une enseigne assez connue en France qui se sont cassées dès le premier jour de pêche. Et puis on ne parlera pas non plus des dizaines ou plutôt de la cinquantaine de colis commandés sur notre site très connu. D'ailleurs, je pense qu'on a vu le facteur presque tous les jours. Et puis un beau jour, la neige a enfin décidé d'arrêter de tomber. Bon, un peu trop tard à mon goût, hein ? Et une dizaine de jours après, c'était la canicule. Oui, oui, une vraie canicule. Il faisait 25 degrés facile à l'ombre. Alors à partir de là, on a pu découvrir le lac sous un angle complètement différent. Les arbres étaient déjà pleins de feuilles et des centaines d'oiseaux de toutes les couleurs chantaient tous autour de nous. Un vrai paradis. Je vous l'avais dit que c'était encore mieux que sur les photos de l'annonce. Alors oui, nous pouvons dire que la pandémie nous a fait changer tous nos plans. Nous aurions pu passer nos journées à pleurer, à râler, à se morfantre sur nous. Mais nous avons décidé de relever la tête rapidement et de trouver des solutions. Nous avons donc changé tous nos plans, beaucoup plus tôt que prévu, certes. Mais ce qu'on retiendra de ces deux derniers mois, ce sera tous ces moments partagés tous ensemble. Cette rencontre avec Kelly et Clément. Tous les animaux que l'on a observés, et surtout ce magnifique lac dont on a pu profiter chaque jour de notre séjour. Elle est énorme, c'est la plus grosse du lac, c'est l'athlite ! Oui, bravo Noir ! J'aurais appris à utiliser mon appareil photo, à faire des super montages Canva et même à faire de beaux scrims de story Insta. Grâce à Kelly, je vais pouvoir devenir une vraie influenceuse. Et grâce à Clément, je vais pouvoir officiellement participer à Koh Lanta. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo, en mentionnant TF1. Ils verront que je sais pêcher une truite, la tuer, la vider et la faire cuire toute seule comme une grande. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour retracer tous ces bons moments que l'on a vécu, grâce à un début de voyage un petit peu imprévu. Bon, il est temps de clore ce chapitre sur ces quelques images. Et on se retrouvera très vite pour en ouvrir un nouveau, et cette fois-ci, avec les aventures de Storm. Je vous dis à très très vite sur les routes. Il est juste en bas. Et c'est aussi grâce à vous qu'on va pouvoir faire le même trajet. Et que je vous aime très 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 fort. Je voulais tout simplement vous souhaiter un bon voyage, profiter à fond. Ça va passer super super vite, et j'ai tellement hâte de découvrir le Canada à travers vos vidéos. Donc, un excellent voyage, et surtout, faites-nous rêver. Plein de gros bisous ! Et faites surtout plein de souvenirs, c'est plus important. Et puis voilà, profitez, profitez, voyagez, c'est ce qui compte. Voilà. Allez, ciao ! Allez, salut ! Voilà, donc je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter un bon voyage. Profitez bien, et j'ai hâte de voir vos photos. A plus ! Profitez à fond de votre voyage, et puis on se revoit très bientôt. Et puis on est certain de vous revoir à Québec pour une heure de soirée. Bonne route ! On vous souhaite un très bon voyage à travers le Canada. Faites aussi de belles rencontres. J'aime, mais on espère que vous pourrez quand même avoir du fun, puis avoir un bel itinéraire, vous allez pouvoir confiter. Donc je vous embrasse bien fort, j'espère que tout va bien se passer. Amusez-vous, éclatez-vous. Soyez prudents, et surtout explorez beaucoup, beaucoup dans l'Ouest canadien, parce qu'il y a beaucoup à voir. Je vous souhaite de vraiment bien profiter de tous les paysages que vous allez pouvoir voir tout au long de cette aventure. Tendres bisous de votre mamie et de votre papi. Bisous, 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 bisous. Retour, on va vous souhaiter un bon voyage et on espère que vous allez vous amuser. Voilà, je vous la laisse. Ah ouais, ma petite salité, c'est ta mère qui m'a aidée à voir tout le monde. Ouais, parce que j'allais tourner, parce que... Alors on dit quoi ? On dit... Merci Laurine ! Sous-titrage ST' 501